12 jours pour traverser la forêt à un train de chenilles. Le Bulle ouvre le chemin pour le camion, la fin d'un périple de 170 km sur l'ancienne piste de Saül. Au volant, Jean-Claude, habitué à conduire dans l'Hexagone, il est venu en Guyane vivre une aventure. On a tout vu des paysages, des crics, des belles crics, des moments difficiles parce qu'on avait des passages quand même qui étaient très, très difficiles. Mais c'est inoubliable. Ça a été dur ? Un peu. Mais je fais toute confiance à M. Girard. Joseph-Pierre Girard est le berger du convoi, celui qui conduit le Bulle et dégage les obstacles devant les engins. Depuis plus de 20 ans, il travaille en forêt à la tête de son entreprise. Ce bélison Saül restera gravé dans sa mémoire. Les montagnes de Saül, là, où là, on est vraiment à flanc de colline. Et on a rencontré plusieurs passages avec de la végétation très épaisse. Et on voyait... On n'avait aucune visibilité. Et comme on se trouvait à flanc de colline, la largeur de piste à cet endroit-là, elle fait juste la largeur de la lame du Bulle. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Le président de la collectivité territoriale de Guyane participe en personne à l'avancée du convoi. Il a rejoint les engins deux jours avant l'arrivée à Saül. Un coup de communication, mais aussi un retour aux sources pour ce petit-fils d'une colporteuse Sainte-Lucienne ayant vécu à Saül au temps du Roche-de-Lore. Rodolphe Alexandre rêve d'une piste ouverte à tous. Le rêve sera réalité parce que c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser d'élargir, d'ouvrir, de donner au Léon une plus grande... de meilleure condition, on va dire, de circulation. La difficulté sera sur les ponts, notamment le pont de la comté. Il y a environ une douzaine de criques réelles qui nécessitent des aménagements. Mais j'étais avec des spécialistes, avec M. Girard, avec Mme Lévisier, qui connaissent particulièrement ce lieu. Je pense que les coûts sont pas aussi excessifs qu'on pourrait le penser. Dernière ligne droite pour le convoi qui s'approche de Saül. Il arrive enfin dans les rues du Bourg. Un événement pour les 150 habitants. La réhabilitation de la piste des années 50 permettrait de sortir de l'enclavement. Bravo ! Bravo ! Une maison sur Cayenne qui va coûter 400 000 euros. Ici, on aura pour 800 000 euros. Donc aujourd'hui, la vie à Saül, c'est très cher. Et c'est bon, désenclavez la commune de Saül. Ça va permettre pas mal de Guyanais de connaître leur territoire. Le renforcement de la piste Bélison-Saül est inscrit dans le schéma d'aménagement régional. Un projet pas encore financé. Les engins amenés par la CTG vont servir à la remise à neuf de la piste de l'aérodrome. L'avion, le seul moyen pour le moment de se rendre à Saül. Sous-titrage Société Radio-Canada